ok bonjour michel bonjour sébastien aujourd'hui on va voir aujourd'hui je vous expliquer comment réaliser une bétonnière de béton de savoir que du béton c'est du sable plus du gravillon d'accord mélangé avec du ciment et de l'eau voilà donc on va voir tout ça donc pour commencer pour commencer déjà pour vous fournir en sable et gravillon donc là il faut savoir que pour un pour une raison de coût je l'ai directement fait livrer en carrière mélangé c'est à dire sable et gravillon un dosé prêt à l'emploi vous pouvez acheter séparément le sable et le gravillon enfin là c'est plus pratique quand c'est mélangé en plus si c'est moins cher non c'est moins cher après ça dépend des carrières ok voilà alors donc pour le vrai savoir pour réaliser du béton donc il faut en unité je vais vous parler des unités donc on parle en général au saut ou à la pelle une pelle c'est une unité un saut c'est une unité ça dépend de la consistance de ce que vous prenez voilà donc en général pour le béton faut savoir que les unités on dit toujours 1 2 3 donc c'est à dire une unité de ciment pour deux unités de sable et trois unités de gravillon voilà et en eau en général c'est une demi unité d'accord vous basez à peu près sur ces sur ces calculs là donc en clair sont parlants comme là moi je vais faire au saut donc je me suis déjà pour avoir un ordre d'idée donc j'ai rempli déjà mon saut donc une unité voilà et je compte le nombre de pelles que je mets dans ce dans ce seau donc là en l'occurrence j'ai mis je peux vous faire voir 4 4 telles donc là je mets 4 telles parce que on va pas s'amuser à mettre le ciment le sable et le gravillon au saut dans la bétonnière donc on mettra la pelle donc on calcule à peu près le nombre de pelles qu'on va mettre dedans voilà 2 donc là 3 4 donc là ça fait quatre unités là ça fait quatre pelles donc quatre unités comme il me faut deux unités de sable et trois unités de gravillon donc si je mets il faut exactement cinq seaux d'accord le sable plus gravillon donc là comme il est mélangé donc je fais cinq seaux de mélangé d'accord donc ce qui correspond à 4 x 5 20 donc je vais mettre 20 pelles dans ma bétonnière car ça cas donc cinq seaux ça correspond à 20 pelles voilà et pour 20 pelles non et mon unité c'est à dire mon saut de ciment d'accord donc pour 20 pelles ou 5 seaux ça fait une unité de ciment donc un saut de ciment donc je vais mettre mes 20 pelles et un saut de ciment ce qui correspond à quatre pelles de ciment d'accord et ensuite après il y a l'eau et ensuite il y a l'eau donc je vais mettre un petit peu d'eau déjà au départ mais léger pour éviter que ça donc là c'est quoi en unité enfin c'est un de l'issue là ça c'est un de l'une demi-unité donc ça représente un demi-saut un demi-saut mais de combien de litres après les livres ça c'est faut juger là c'est un saut un bon choix voilà c'est ça qui fait que le après le béton soit plus ou moins liquide donc 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 et 20 et mes 20 pelles voilà donc on a mis un peu d'eau normalement on peut tourner la bétonnière avant mais pour le bruit je vais la mettre que maintenant d'accord donc avant de mettre l'eau la bétonnière donc là on a mis 20 pelles et je rajoute les 4 pelles c'est à dire le ciment donc mon seau de ciment d'accord donc là ça correspond à 4 pelles mais après ça dépend de la consistance de la bétonnière nous c'est une petite bétonnière donc faut pas trop la charger d'accord et les professionnels faut savoir que c'est un amateur les professionnels utilisent de plus grosses bétonnières oui oui ils font directement par sac oui oui ils font directement par sac donc maintenant je vais ajouter mon eau bah demi unité d'eau d'accord de l'eau et après on rajoute au jugement suivant comment est mouillé ton sable peut avoir pris l'eau et peut être plus mouillé que prévu donc il peut y avoir moins d'eau à mettre dans ta bétonnière donc après on jose on met de l'eau en fonction de savoir si c'est si on veut que ce soit plus ou moins liquide voilà mais faut savoir si il faut en principe un béton pas trop liquide d'accord pour éviter les craquures donc moyennement liquide voilà éviter qu'il sèche trop vite si il est trop liquide il sèche trop vite après vous allez avoir des craquures donc un béton n'est pas trop liquide voilà donc là moi ce béton là donc il va être très bien au niveau quantité d'eau parce que moi c'est pour faire des soins là par contre pour tirer une dalle de béton il faudra au moins un peu plus liquide donc il faudra rajouter de l'eau même là il est à mon jugement même légèrement trop sec donc là je peux y additionner un tout petit peu d'eau d'accord il faut qu'il y ait une qui soit liquide hein hein pas que ce soit de la souche mais il est trop dur non plus c'est pas bon parce que pour couler une dalle de béton en général les professionnels le font beaucoup plus liquide pour la mise en oeuvre si c'est un béton trop sec ça pisse mal il faut le tirer à la règle moi pour l'utilisation que j'en ai là pour faire des plots de béton ça pisse mal il me le faut justement pas trop liquide donc là si vous avez le donc là j'ai un béton qui est théoriquement bien dosé là j'ai un peu plus j'ai un peu plus C'est parti. C'est parti. On peut le travailler. Là, au niveau dosage, il n'est pas mal. Donc là, il est bien. Il n'est pas trop sec non plus parce que ce n'est pas bon pour faire des plots ou tirer une chape. Mais il n'est pas trop liquide. Mais il n'est pas trop liquide non plus. Pour tirer une dalle béton, il le faudra un peu plus liquide pour sa mise en oeuvre. D'accord. Donc un peu plus... Sinon, à la règle, ce n'est pas pratique avec les gravillons. Pour tirer. Pour tirer la chape. Donc voilà. Donc après, je pense pas aussi de mettre un peu d'eau dans la bétonnière pour la laver. Et donc voilà. Donc voilà, en gros, sur les grandes étapes. D'accord, Michel. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter là-dessus ? Vous pouvez également voir dans mes vidéos la réalisation d'une bétonnière de mortier. D'accord. Le mortier, il faut savoir que c'est du sable plus du ciment. D'accord. Il n'y a pas de gravillon. C'est la seule différence. La différence entre le mortier et... Voilà, c'est pour réaliser des chapes maigres, de la pose d'agglos, parpaings. Le mortier ? Le mortier, voilà. D'accord. Il faut dire que là, le béton, la différence, c'est qu'il y a des... Il y a du gravillon. Il y a du gravillon dans le sable. Voilà. Voilà. Pour le rendre beaucoup plus costaud. Pour que ce soit plus costaud. D'accord. Pour réaliser de bons ouvrages. Ok, Michel. Eh bien, écoute, à une prochaine vidéo, alors. À une prochaine, Femme. Salut.